... Oui, je suis très déçu parce que c'est la deuxième fois en moins d'un mois que la conférence des présidents, c'est-à-dire en gros ce qui représente au Parlement européen les groupes politiques, vient de nous refuser la commission d'enquête sur les conditions abominables de transport des animaux que non seulement plus d'un million de personnes avaient demandé dans une pétition mais que plus de 220 députés avaient également sollicité. Et là, on est dans l'arbitraire le plus total, c'est-à-dire que cette conférence des présidents qui en a le pouvoir, mais qui normalement devrait motiver ce qu'elle n'a pas fait a refusé que nous puissions aller en plénière pour faire voter le principe de cette commission d'enquête. Je suis très très déçu, à la fois évidemment pour les animaux, à la fois pour les citoyens qui nous ont fait confiance et qui font confiance au Parlement européen. Encore une fois, on va enterrer la question animale par un rapport, un énième rapport qui va être confié bien entendu à la commission agricole comme d'habitude, c'est-à-dire on est en plein dans le fonctionnement habituel. On ne veut pas poser de manière publique la question des conditions de transport. On ne veut pas affronter les yeux dans les yeux l'intérêt financier et les grands groupes agroalimentaires plutôt, encore une fois, que de préserver la question du bien-être animal. Voilà, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. C'est la raison pour laquelle je suis en colère. Mais on ne va pas arrêter, on va continuer. J'ai demandé à ce que la décision soit motivée, de manière à ce qu'on puisse la déférer à la Cour de justice de l'Union européenne, car je considère qu'il n'est pas normal que nous ne puissions pas voter en plénière sur cette question-là.